Voici une vidéo rare avec des poissons exceptionnels. Deux records du monde non homologués. Et c'est parti pour le cinquième jour. On est un peu fatigué mais on va essayer de faire de gros poissons. On part sur deux épaves. On devrait trouver des monstres. On va essayer de les pêcher intelligemment et arriver à les sortir. Oui en sécurité surtout et dans la joie à la bonne humeur. Marc qui a pris la forme Marc, c'est cool. Super, moi je suis d'attaque aujourd'hui. Bon il est d'attaque, on y va, on va voir. Allez à toute. Marc fait une plongée de reconnaissance. Akam descend et sous la mange, un spectacle incroyable. Des yards et sous les yards, un banc de diabards, plus de 500 individus. Exceptionnelle image. Akam descend. Timmet est à la gueuse. Il traverse le banc de manges. Les yards monte tout de suite. L'objectif sont les diabards. Les voici. On aperçoit l'épave en bas. Il faut choisir et bien tirer. Les diabards sont partout, nerveux. Le plus petit pèse 20 kg. Le poisson est tout de suite contré. Au ralenti, le tir est presque parfait. La puissance du fusil B Daniel est impressionnante. A la surface, je descends pour doubler le poisson. Pas de risque de le perdre. Le poisson est magnifique. Plus de 25 kg. Il est grand sur la lampe. 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 Il est magnifique. On remonte et garde les photos. Je peux vous dire que je me suis appliqué et j'ai choisi. Il y a une bike qui est bé. Il nous aide à hisser ce poisson. on fait pas souffrir le poisson on l'achève tout de suite très beau tir opération java et je crois qu'on tient un petit record ça c'est un record du monde certainement parce qu'il est au delà des 24 kg 500 marc descend il est parfaitement équilibré les yards arrivent il est excentré par rapport à l'épave les petits poissons tournent autour de lui on sent que les petits poissons sont nerveux il attend et là surgit du bleu une tête un énorme diabar le tir est parfait au ralenti on voit le poisson qui arrive tourne pour observer marc et là il le tire le bédaniel est super puissant et c'est un rush phénoménal le poisson est contré à bord par bike et bé c'est à mon tour de me préparer le fusil basil daniel est fantastique peu de bruit dans l'eau et une grosse puissance je me prépare et descends je lâche la gueuse à 10 mètres allume ma caméra et je me laisse couler là encore la masse de petits poissons me masque l'épave le poisson a un petit peu fui je vois le diabar très nerveux il est trop petit je cherche un individu plus gros et là tout de suite je vois le diabar je le frappe je le rencontre tout de suite il était proche de l'épave on se le remet le tir est bon plein oui avec la caméra sur ma tête les yards sont là on voit le diabar qui arrive et tout de suite je le tire regardez la distance phénoménal on ne dirait pas mais je le tire à plus de 5 mètres transpercé et je le remonte dans le bateau évidemment il m'aide quelle incroyable image à cam me filme fantastique diabar dans les ouïes c'est imparable voyez à la surface on voit bien que la corde est reliée au bateau je suis tellement heureux d'avoir tapé un si gros poisson quelle journée extraordinaire pense à t'abonner et regarde les 3 autres vidéos de ce voyage et surtout fais les passer à tes amis j'ai des images de dingue j'étais à descente j'ai la remontée j'ai tout attend je vais le tuer là dans le petit peu je te laisse en l'eau petit séjour à Cam au Sénégal on est accueilli par les boys of Dakar qui nous a Jean-Christophe qui nous a régalé de Jabar je crois que là l'objectif du séjour est atteint voilà merci Marc avec son poisson record et merci à As le capitaine de nous avoir amené dans ces si beaux coins et à tous les pêcheurs sénégalais ciao à bientôt